Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. Merci d'être là vraiment ce lundi. Début de semaine, bon début de semaine. 9 décembre 2019, midi 30 heure, Pélod du Québec. J'espère que vous avez passé un bon week-end. J'ai plein de choses à vous raconter, mais avant de vous raconter tout ça, on va aller faire un tour en Nouvelle-Zélande où une éruption volcanique d'un volcan, le volcan de l'île White Island, qui est inhabité, a quand même probablement causé la mort de tout le monde que vous voyez là. Et on nous dit 5 morts, 20 blessés, mais apparemment les chances de retrouver des survivants sont presque impossibles. Ça s'est produit hier, vous avez sûrement vu des images. Bien, on voit des images du volcan en éruption, puis on voit un petit groupe de touristes. D'ailleurs, c'est étonnant, des avis avaient été émis qu'il y ait des gens qui soient là, encore en train, dans un secteur qui est complètement dangereux. Qu'il y a des gens qui ont été permis à des gens d'aller amener des touristes pour visiter ce lieu, alors qu'on avait émis des avis de grave danger. En tout cas, il y aura sûrement des enquêtes, mais c'est un coin qui est inhabité, donc il n'y aurait pas dû avoir de victime, sauf que les gens sont stupides. Et dans ce cas-là, cette stupidité-là leur a amené la fatalité. Mais, comme on en parle souvent ici, là c'est un cas particulier qui confirme la règle, c'est l'exception parce que là on est allé au-devant du danger. Habituellement, c'est le danger qui vient vers nous, puis on ne sait jamais quand il va arriver, quand il va frapper. On est dans une augmentation de tous ces événements-là parce qu'on est en minimum solaire, on est probablement en faiblissement de la magnétosphère, on est en cycle aussi changeant et naturel. Et on a des cataclysmes qui nous attendent au coin de la rue, qui sont en retard, puis qu'on ne sait pas exactement quand ils nous frapperont. Puis je reviendrai là-dessus aujourd'hui, j'ai des trucs très intéressants à vous partager. Donc, on va aller voir cette histoire-là. Puis c'est important de comprendre qu'il n'y aurait pas dû avoir de décès, là, parce que c'est une île inhabitée. Donc, on est allé là, puis on est allé vraiment de façon très, très, très irréfléchie, OK? On est allé là en kamikaze. Une éruption impulsive et de courte durée s'est produite le 9 décembre. Donc, c'est aujourd'hui, hein, sur le volcan White Island en Nouvelle-Zélande, le niveau d'alerte volcanique a été élevé à 3, et le code de couleur de l'aviation orange, l'éruption a affecté le fond du cratère où se trouvaient jusqu'à 50 touristes à l'époque où c'est arrivé. Le rapport, selon le rapport de police, au moins 5 personnes ont été tuées et jusqu'à 20 ont été blessées. 8 personnes seraient toujours portées disparues. Un nombre inconnu de personnes se trouve toujours sur l'île. Les Néo-Zélandais et les touristes étrangers seraient impliqués. La police prend actuellement conseil auprès des experts. Donc, on voit le fameux volcan, la fameuse éruption, hein, de ce volcan-là. On voit le fameux cratère. Et on voit la fameuse éruption. Je laisserai le lien dans la boîte de description. Les gens sont vraiment proches. C'est vraiment, vraiment irresponsable. D'être allés aussi près. Et on a vu ce que ça a donné. On est rendus à, comme je vous le disais, pas loin de... On parle ici d'au moins une vingtaine, hein, de... Probablement plus de 20 morts. Les autorités craignent le pire. Lundi 9 décembre, un volcan. On peut voir ici le fameux volcan, hein. Puis on voit les... On voit les touristes qui sont... qui étaient là. C'est vraiment... irresponsable. On rapporte plus... On rapporte plus... Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'activités volcaniques. Il y en a plein. J'ai reçu beaucoup de... De liens concernant de l'activité volcanique très intense. Beaucoup de tremblements de terre encore aujourd'hui. On ira faire un tour tout à l'heure là-dessus. J'ai plein de nouvelles et de sujets qui sont tellement fascinants qui vont nous changer un peu les idées aussi. On sait qu'on est, bon, dans une crise climatique. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On sait que les gouvernements, les agences, les dirigeants de toutes sortes veulent nous convaincre. De toute façon, ils n'ont pas besoin de nous convaincre. Ils vont nous imposer toutes sortes de changements. Tu n'auras pas le choix de te soumettre à ça. Tu n'auras pas le choix d'acheter une voiture électrique si tu veux te promener un jour. Ça s'en vient plus vite que vous pensez. Tu n'auras pas le choix d'avoir la biométrie si tu veux un téléphone, si tu veux fonctionner dans la vie de tous les jours. Tout ce que je vous avais annoncé, ça s'en vient. Il n'y a personne qui va arrêter ça. C'est de la fantaisie de penser que quelqu'un peut arrêter ça. Il n'y a personne qui a la volonté d'arrêter ça de toute façon. On s'en va vers ça. Est-ce que c'est pour le bien, pour le mieux, pour le pire? C'est le temps seulement qui pourra nous le dire. Mais pour l'instant, comme je vous le dis souvent, préparez-vous à tous ces changements-là. Ils sont au coin de la rue. Puis il n'y a personne qui va les arrêter. Ni vous ni moi, surtout pas, avoir le pouvoir de faire quoi que ce soit. Les élus n'ont pas besoin de notre consentement pour ça. Les dirigeants n'ont pas besoin de notre consentement pour ça. Ils font toujours tout sans notre consentement. Donc, préparez-vous. Le rouleau compresseur, il est déjà en marche. C'est juste qu'il n'est pas rendu à notre avenue, à notre rue. Mais ça s'en vient. Allez-vous être prêts? C'est ça la question qui est importante à se poser. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada